Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver avec un jour d'avance pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Et on commence tout de suite par les actualités qui ont retenu mon attention. Première actualité, elle nous vient d'Irak, et oui, c'est la banque centrale irakienne qui accélère ses achats d'or. On passe à 132 tonnes, bien sûr, rien à voir avec les chiffres français, américains ou chinois, mais il est intéressant de voir que même un pays richement doté en matières premières, on pense bien sûr au pétrole, et bien ne se lasse pas d'accumuler de l'or et donc d'exposer de manière symétrique, enfin de s'exposer moins au dollar. Deuxième actualité que j'ai trouvée pour vous, elle nous vient du Crédit Agricole, repris sur un site américain, Forex Live, et c'est le Crédit Agricole maintenant qui décide de changer ses perspectives pour l'or en augmentant à 2050 dollars sa cible de 2014, enfin premier trimestre 2014. Et troisième actualité que j'ai trouvée pour vous, c'est tout simplement le nouveau Hebdor qui vient de sortir, Hebdor avec un format spécial destiné à faire le point sur la dédolarisation de la Chine, également un point sur la stratégie que le général de Gaulle a adoptée vis-à-vis du dollar, bref un point assez complet que je vous invite à découvrir dans ce Hebdor numéro 32, et on passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelles. Et on commence comme d'habitude par l'or libellé en euros qui rebondit depuis son contact très rapide, très vif, c'était le 26 mai avec sa zone d'accumulation rationnelle des 18.07.17.96, preuve que c'est une zone qui intéressait les investisseurs, à peine avons eu nous le temps de l'effleurer, qu'on est reparti à la hausse, on arrive à se hisser au-dessus de la M50 qui recommence à monter, on va dire que la tendance de fond est plat et neutre, avec des cours au-dessus d'une M50 globalement plate. La tendance de long terme est aussi à l'en au-dessus de la M200, ça c'est une bonne chose, les bougies Aikinashi montrent qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts, et ça se voit au fait que les bougies sont vertes sans mèches basses. A noter que la prochaine zone d'accumulation rationnelle sera en retour sur les 18.07.17.96, et puis encore mieux en retour sur les 17.86.17.83, ici, zone de résistance qui a été cassée, qui est devenue support et qui pourrait intéresser également les investisseurs. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, on est dans une situation où un petit rebond technique semble se mettre en place, on a touché une zone d'accumulation, enfin non, pas une zone d'accumulation, une zone de retracement qui était à 50% de Fibonacci. Alors on l'a enfoncé, je l'ai enlevé, mais je la remets, elle était ici. Comme on l'avait légèrement enfoncé, je l'ai enlevé, mais elle était bien là, c'était une zone d'accumulation rationnelle, c'était également les 50% de Fibonacci. J'aurais aimé, et tout espoir n'est pas perdu, que l'on aille chercher les 19.15.18.96 dollars. Pourquoi ? Parce qu'on a connu une croissance très très forte en l'espace de très peu de temps. Regardez, près de 16%. Et il est classique et sain de retracer 50 à 61.8%. Alors il ne faut pas non plus faire le difficile, on est entre 50 et 61.8%, c'est pas mal. Mais j'aime bien que les retracements se fassent au maximum pour rendre la construction de la hausse plus stable. Mais en tout cas, si on devait repartir vers les sommets récents, ce ne serait pas surprenant. On a quand même fait une belle consolidation en retraçant 50% de la hausse que l'on a connue. On retiendra donc qu'on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La précédente, la dernière zone d'accumulation rationnelle qui a été touchée, qui nous intéressait, était donc là. La prochaine serait 19.15, 18.96. On l'a dit, on est au-dessus de une M200 qui monte. Donc la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est neutre à baissière. Puisque la M50 est plate, on est en dessous. Les bougies Aikinashi, par contre, montrent qu'on est plutôt bien orienté avec des cours, avec des bougies qui sont vertes, sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus pour l'or libellé en dollars. On passe à l'argent. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash auquel vous permet d'acheter de l'or, de l'argent, des platines weed, de vous le faire livrer ou de vous le conserver dans un coffre en France ou à l'étranger. Ensuite, vous pouvez acheter et vendre par l'entremise avec les autres clients au coffre. Et vous avez également Veracash, un produit exceptionnel de l'or, de l'argent acheté, mais vous y adossez une carte Mastercard classique. Comme ça, si l'or et celui de l'argent montent, vous pouvez tout simplement dépenser plus avec votre carte. Ce sont des sponsors. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour aller visiter leurs produits parce que c'est exactement ce qu'il vous faut. Je le répète, ce sont des sponsors. L'argent libellé en euros pour débuter comme d'habitude. Et on savait que l'argent libellé en euros a progressé très vite et qu'il était donc important de retracer de la même manière. J'avais mis les retracements de Fibonacci ici. On est venu toucher les 50% de Fibonacci également. Et on rebondit sur la zone d'accumulation rationnelle des 21,1 euros. On a déjà parlé. Là aussi, j'aurais préféré un retour sur les 61,8%. C'est quand même bien. Il n'est pas du tout impossible qu'on y retourne. Mais en tout cas, on a fait le job. On a retracé la moitié de la hausse. Ce n'est pas mal. C'est le minimum syndical. Et en tout cas, pour l'instant, la tendance de long terme, elle est haussière. La tendance de fond, elle est neutre parce qu'on est en dessous de M50 qui monte. Et les bougies Aikinashi montrent que la hausse devrait normalement continuer avec des grandes bougies vertes sans mèche passe. Donc, ce n'est pas mal. Ça se fait de manière classique. Un retour sur les précédents sommets n'est absolument pas à exclure. L'argent libellé en dollars, lui aussi, a rebondi violemment. Alors là aussi, on avait pris près de 30%. Non, pas 30%, quand même pas, mais 27%, je crois. Entre les plus bas et les plus, on a fait... Ah non, j'en ai dit des bêtises. 31% pour l'or libellé en dollars. 27% pour... Enfin, l'argent libellé en dollars et 27% pour l'argent libellé en euros. En tout cas, là aussi, on a fait le retracement que l'on voulait faire à minima, à savoir les 50% de Fibonacci. Maintenant, vous remarquez qu'on allait entre les deux. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur une zone d'accumulation rationnelle. Les 23,5, 22,8, visiblement, ça a entraîné un grand afflux d'acheteurs. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, comme pour l'argent libellé en euros, d'ailleurs. Mais on peut considérer que... Bon, ici, on a vu un retour sur les 23,21,5. Ce serait bien, mais je ne sais pas si on va y aller maintenant. Tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre. C'est l'heure des platinoïdes. Et voilà le palladium qui rebondit mollement sur sa zone d'accumulation rationnelle des 13,23, 12,80. Il y a un petit rebond, ça se voit là. Mais il est vrai que le ralentissement de la croissance chinoise pose des problèmes à la demande de platinoïdes. Et c'est pour ça que le rebond est assez mou. En tout cas, il y a bien un petit rebond, on l'a dit. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si celle-ci ne devait pas tenir, les 12,06, 11,33 euros. Tendance de fond plutôt baissière, tendance de long terme vraiment baissière. Et on regarde des bougies avec Inachi, ça commence tout juste à s'améliorer. Mais il n'y a vraiment pas pour l'instant de quoi pavoiser, parce que c'est une première bougie verte, certes. Mais avec mèche haute, mèche basse, petit corps, c'est plutôt de l'indécision qu'une tendance haussière. Pour le palladium libéré en dollars, là aussi, on pouvait s'y attendre. La baisse a été freinée par un support. Alors, pas le support des 14,47, 14,10 dollars qui a été enfoncé. Mais celui-ci ont des 13,82, 13,55. Alors, je vais enlever celui-là parce qu'on n'a plus besoin à présent. Mais en tout cas, vous remarquerez que là aussi, il y a un petit rebond qui s'effectue. Si on devait casser cette zone, on aurait rendez-vous sur la zone des 13,52, 12,70 dollars. La tendance de fond est plutôt baissière. La tendance de long terme est vraiment baissière. Et le rebond technique est là. Maintenant, encore une fois, quand on a des bougies et qui n'achit, ce n'est pas vraiment haussier. C'est plutôt de l'indécision. Ce sont des bougies courtes. Il faudrait vraiment des grandes bougies vertes pour avoir une reprise qui dure. Mais là, pour l'instant, ça reste surtout de l'indécision. La place au platine qui connaît la même problématique, à savoir le ralentissement du secteur automobile en Chine, mais qui est sauvée par sa connotation un peu plus, on va dire, de bijouterie. Si bien qu'on rebondit sur une zone de support, alors la zone des 932,915 euros, celle des 950,938 euros n'a pas tenu. Elle a tenu une fois, elle n'a pas tenu deux fois, donc on peut l'enlever. Mais on est bien sur zone d'accumulation rationnelle. Pour le platine nibellé en euros, la tendance de long terme, la tendance de fond sont menacées. On est en tendance de long terme neutre et en tendance de fond neutre, puisqu'on est en dessous de la M200 et la M50. Mais celle-ci monte. Et par contre, pour le platine, pas vraiment de signe de rémission, puisque vous êtes toujours sur un régime de bougies vertes avec meschottes, meschbases. Donc là aussi, c'est plutôt du rebond technique qu'autre chose pour le platine nibellé en euros. Et pour le platine nibellé en dollars, même sanction. A savoir qu'on est sur un tout petit rebond technique. On a cassé la zone des 1030, 1015 dollars. Je vais vous donner une zone intermédiaire, parce que celle-ci en est une, 960, 958. Mais elle est, on va dire, plutôt éloignée. On a une zone qu'on peut considérer ici comme zone d'accumulation rationnelle. On y est, on peut considérer qu'on est dessus. Alors par contre, elle n'est pas à 1030, 1015. Elle se situe à, je vais vous montrer, on est entre 998 et 987. Et c'est une zone d'accumulation rationnelle qu'on peut considérer active maintenant. Tendu en termes, par contre, plutôt haussière. Tendance de fonds plutôt neutre. Donc c'est très médiocre. Mais on est sur zone d'accumulation rationnelle, je vous l'aurai dit pour la troisième fois. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai trouvés en dessous de la vidéo et sur mon site. Vous pouvez visiter ce que vous proposent mes partenaires, l'or et l'argent et Veracash. Et enfin, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et liker. Liker, c'est très bien pour moi, ça m'a fait plaisir. Et vous abonner pour ne pas louper les prochaines mises à jour à mercredi pour la mise à jour.